Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous raconter mon dernier trip à l'AMD sous forme d'Exta. C'est une expérience assez extrême où j'ai beaucoup négligé la réduction des risques et où je me suis mis bêtement en danger. Et je pense que vous allez très vite le remarquer. Entre hallucination et téléportation dans mon appart, cette expérience a été d'une puissance telle que j'ai rarement trouvé à l'heure où je réalise cette vidéo quelqu'un parler de ce que l'on va aborder aujourd'hui sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, l'AMD peut être hallucinogène. Une surdose de MD peut déclencher de puissants visuels assez surprenants voire horrifiques du type délirogène. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, dans cette vidéo je vais dire MD, Taz ou Tata au lieu du nom complet de la molécule afin de ne pas me faire repérer par le bot YouTube. Je t'invite à faire de même en commentaire. Et si jamais certains d'entre vous ne comprennent pas certains mots utilisés dans le cadre de la consommation de substances, j'ai glissé en description la signification de ces quelques mots afin de faciliter la compréhension de tous. Si intéressé, j'ai déjà réalisé une vidéo qui s'intitule « Ma première surdose à l'AMD sous forme d'Exta », une vidéo comme son nom l'indique, similaire à celle-ci, où la même méthodologie de consommation est appliquée, mais où les effets diffèrent très largement. C'est un épisode que je vous invite grandement à aller voir, si le sujet vous intéresse et si vous souhaitez davantage comprendre celui-ci. La vidéo apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. Chronologiquement, l'expérience que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passé quatre mois après ma toute première surdose à l'AMD. Entre temps, j'en ai fait pas mal d'autres, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Dans cette expérience, je surdose sur la durée en redropant à intervalles. En gros, je reconsomme à chaque fois que j'atteins le plateau de la prise d'avant, afin de monter progressivement et non d'un coup, ce qui allonge la durée du trip. Dans mon cas, j'enchaîne en tout deux redrops, étalés sur plusieurs heures, pour un total de 8h30 de trip. Et le temps passé en surdose, où je constate les alus, est d'environ 2h30. Il faut savoir que l'AMD est très neurotoxique, et est très toxique pour le foie. Le fait de redropper intensifie cette toxicité. De plus, la tolérance de l'AMD s'installe assez rapidement dès la première prise. Il est donc difficile de ressentir à nouveau les principaux effets recherchés au fil des redrops. Et plus l'on redroppe, et plus les effets secondaires s'installent. Alors vous allez me dire, pourquoi procéder ainsi ? A cette époque, je recherchais le côté hallucinogène de cette substance, car je ne pouvais pas me procurer autre chose. Et le seul moyen que j'avais à ma disposition pour y arriver, et enfin constater ces fameuses hallucinations, c'était de surdoser. Mais surdoser ne m'inspirait pas confiance. J'avais peur qu'en le faisant, d'un coup, je sois submergé par les effets, ou pire. C'est donc pour ça que j'ai choisi cette méthode de consommation. Celle de prendre des petites doses de 1h30 à 2h30 d'intervalle chacune, jusqu'à ce que je ressente les premiers effets du surdosage de MD. J'ai tout de même procédé ainsi, en sachant et en étant plus ou moins conscient des répercussions néfastes sur la santé au court et au long terme que cela pouvait engendrer. Petite précision, dans cette vidéo, je vais vous raconter uniquement le dernier redrop, là où je constate les effets de la surdose. Car durant les 6 premières heures de trip, les effets sont quasiment identiques à ce que j'ai déjà raconté dans ma vidéo, mon premier trip à l'AMD sous forme d'exta. Donc je vous recommande d'aller la voir, si vous voulez davantage vous rendre compte de l'intensité totale de l'expérience. Le lien pour la rejoindre s'affiche maintenant en haut à droite de l'écran. Bon, je vais pouvoir commencer, bon visionnage à vous, et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like si la vidéo vous plaît. Je sais que ça fait un peu cliché comme ça, mais vu que la chaîne n'est actuellement pas monétisable, je peux t'assurer que ça me donne vraiment beaucoup de soutien. Sur ce, bonne vidéo. Depuis déjà quelques temps, j'étais entré dans une sorte de routine quotidienne avec l'AMD. C'est un sujet que j'aborderai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais pour faire court, je me sentais comme obligé de prod dès que cela faisait un certain temps que je n'avais pas consommé. Le problème, c'est qu'au fil du temps, je sentais certains effets néfastes liés à ma consommation d'EMD prendre le dessus dans ma vie personnelle. De plus, ça faisait depuis plusieurs mois que j'avais oublié ce que cela faisait d'être sobre. Et j'avais peur de ruiner le peu d'efforts fournis dans mes études pour une consommation qui allait me mener nulle part. Dans deux mois et demi, je passe le bac, et je veux vraiment me concentrer un minimum dessus. Et pour cela, il faut que je fasse une chose, que je sorte de ce cycle de consommation. Je décide alors, dès que l'opportunité se présente à moi, d'organiser un dernier trip à l'AMD, dans mon appart en solo. Pour ensuite sceller cette routine, et ne plus jamais reconsommer cette substance. Après quelques jours, j'apprends que je serai seul dans mon appart le soir du 4 avril. Je commence donc à me préparer psychologiquement à l'expérience, tout en me renseignant davantage sur la réduction des risques liés à la consommation de cette substance. Tout en révisant des choses que je sais déjà, afin d'avoir aucune hésitation lorsque je serai sous les effets de la substance. Le jour j'y approche, je commence à ressentir de plus en plus d'appréhension. L'idée que cela soit ma dernière expérience me fait peur, et me fait d'autant plus stressé. Je me dis que, vu que c'est la dernière, et que toutes les autres fois se sont dans l'ensemble bien passées, il y a de fortes chances que cette dernière ne tourne pas en ma faveur. Mais bon, je sais aussi qu'à cette époque, j'avais ce style de pensée à chaque consommation, donc cela n'était pas nouveau pour moi. 4 avril. Le jour J est enfin arrivé. Il doit être aux alentours de 18 heures, je suis actuellement en train d'organiser mon setting. L'environnement dans lequel je vais réaliser cette expérience. Je vais donc vivre mon dernier trip à l'AMD, pour la première fois dans mon appart. C'est un endroit que je connais par cœur, qui me rassure et où je me sens bien. Dans celui-ci, j'y ai dispersé plusieurs sources d'eau, et j'ai installé mes deux enceintes que j'avais préalablement rechargées, dans deux pièces potentielles, où j'aurais sûrement envie d'aller pendant le trip. Afin d'avoir une source de son, mais également un moyen d'hydratation, à proximité, pour limiter le stress lié à l'organisation pendant l'expérience. A ce même effet, j'ai également branché un chargeur dans le salon près du canapé, là où je vais être durant une grande partie du trip. Afin de pouvoir recharger mon tel, à tout moment, si ce dernier se retrouve à cours de batterie. Ensuite, je lance YouTube sur la télé du salon, pour y mettre une de mes playlists regroupant différents styles de musique, ce qui m'évitera de les chercher pendant l'expérience. Et comme ça, ça me permet de me plonger directement dans l'ambiance, afin de penser à autre chose. Car l'état d'esprit dans lequel je suis n'est pas forcément le plus idéal. Je me sens bien, je pense être prêt, mais l'idée de prod, et en plus d'être seul, en ne prévenant pas une seule personne dans mon entourage, me fait ressentir une peur et une anxiété vraiment profonde. Bon, c'est l'heure, il est 19h. Je décide d'ouvrir les volets afin d'avoir un certain contact visuel sur l'extérieur avant d'aller chercher le produit pour le consommer. A présent, le produit est actuellement devant moi. Je dispose de deux tazes dosées entre 160, 180, voire 200 mg de MD. Je les sors de leur emballage et les pose sur une planche à découper. Suite à ça, je sors une lame chirurgicale pour couper un tiers du taz que je vais consommer lors de mon premier drop. Je n'ai pas consommé depuis 6 semaines, donc ma tolérance n'est pas totalement revenue à zéro. Je ne ressentirai donc pas le plein potentiel des effets recherchés de l'AMD, car la tolérance est située entre 6 à 8 semaines minimum entre chaque prise afin de limiter les effets secondaires liés à la consommation au court et au long terme. A 19h30, je prod un tiers de tata en le prenant en voie orale avec de l'eau, puis je m'installe dans le canapé avec tout ce dont j'ai besoin personnellement à proximité. Je ressens les premiers effets vers 20h30, puis je redroppe deux tiers vers 23h30. Je ressens les effets vers minuit et pour finir, je m'apprête à redropper deux autres tiers vers 2h. A présent, il est environ 1h55. Je suis toujours sur le canapé en écoutant des musiques diffusées sur l'écran plat en face de moi. Ma température corporelle vire du chaud au froid de plus en plus à mesure que le temps passe. Je transpire considérablement, mes mains sont ourdées de sueur, ma mâchoire est tellement serrée que je commence à avoir vraiment très mal aux dents. Et pourtant, je n'ai qu'une seule idée en tête, me lever pour aller chercher la dernière dose de MD de la soirée, celle qui va changer tout le cours du trip. Je décide donc de me lever en laissant la musique tourner. Une fois debout, cela me fait vraiment bizarre de l'être, car j'avais passé les 6 dernières heures assis sur le canapé. Je fais donc mes premiers pas, mais c'est vraiment très dur de marcher. Je tremble tellement que j'ai du mal à synchroniser mes mouvements. J'ai une façon de marcher assez spéciale, similaire à un robot bien rouillé. Je me déplace d'une façon mécanique, avec pas la moindre fluidité dans mes mouvements. Après avoir seulement franchi les quelques mètres qui me séparent de cette dernière dose, je prends alors mon courage à deux doigts. Et au bout de quelques minutes à galérer, j'arrive enfin à sortir le dernier tas qu'il me reste du sachet. Je l'amène sur ma table, où se trouve toujours ce que j'appelle une planche à découper. Je le pose bien à plat, afin de le découper le plus proprement possible. Je sors ensuite la lame chirurgicale, et malgré les tremblements et l'imprécision que j'avais à ce moment-là, je le coupe en deux, mais d'une netteté vraiment incroyable. Je me retrouve avec une bonne moitié, et je suis tellement fier de moi que je décide de sortir à mon tel, afin de garder un souvenir de mon exploit. Attention, grosse erreur que j'ai fait là. Une fois le snap terminé, en essayant de reposer mon tel, il m'échappe des mains, s'écrasant de plein fouet sur le tas que j'avais super bien coupé, quelques secondes plus tôt. À ce moment-là, après m'être tapé une gigabarre tout en m'insultant de tous les noms, et en priant pour que le tas soit toujours intact, mais en sachant que c'était pas possible, je décide de soulever mon téléphone, et c'est là que je constate le massacre. Il y en avait partout, il s'était explosé en dix mille morceaux. Il y avait cette poudre orangée qui constituait le tas, qui s'était éparpillé partout sur la table, mais qui était aussi collé à mon téléphone. Suite à ça, je me prépare à devoir assumer un goût que mes papilles ne vont sûrement pas oublier d'aussitôt. Je prends alors mon téléphone, et lèche à plusieurs reprises l'écran, ainsi que la table, afin d'absorber un maximum de poudre. Je finis par attraper ce qu'il reste avec mes doigts, et à sniffer la poudre qui commençait à s'imprégner dans la nappe. Et pour clouer le tout, je bois un maximum d'eau pour tenter de faire passer le goût insoutenable des nombreux produits chimiques que contenait cette poudre. Après m'être réinstallé dans le canapé, vers 2h30, les effets commencent à monter. Enfin, je crois. Je sens toute l'euphorie encore présente en moi disparaître, tandis que les autres émotions fit d'eux-mêmes. Mon stress et toute forme d'anxiété disparaissent également. Je ne ressens plus rien, la musique ne me procure plus aucun effet, je suis pleinement dans l'instant. J'ai l'impression mentalement de redevenir sobre, mais malgré ça, j'ai aussi l'impression de perdre en lucidité. J'ai également l'impression que la fatigue m'emporte, alors que pourtant, je la ressens de moins en moins. Je ne pense d'ailleurs à rien d'autre qu'à ce moment, qui n'a lui-même pas la moindre importance. Je regarde autour de moi, et je remarque qu'au niveau des rainures, en haut des murs, des fines particules se former, comme si les murs présents autour de moi se désintégraient peu à peu, ouvrant ainsi un portail vers une autre dimension. Puis, de ce que je percevais comme étant un portail, il en surgit des araignées géantes, courant à toute vitesse le long des rainures et interagissant même avec le décor. Je décide de prendre mon tel pour éclairer la pièce afin de confirmer mon visuel. Et je vois que la batterie de mon tel est dans le rouge. Je me demande alors à combien de pourcentage de batterie il est, je jette donc un coup d'œil, mais impossible de savoir le chiffre précis. Je voyais les chiffres et les lettres présents sur l'écran de mon tel en faire qu'à leur tête. Ils bougeaient dans tous les sens. Ils s'assemblaient et se désassemblaient. J'avais l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle langue, avec l'impossibilité de connaître la signification du moindre mot. En plus, l'écran de mon tel m'éblouissait. Toute source de lumière crée une large zone de flou sur toute ma vision centrale, m'empêchant totalement d'utiliser correctement mon téléphone. Physiquement, je transpire de plus en plus. J'ai chaud et froid. Je décide de rester habillé comme je suis afin d'éviter tout déséquilibre supplémentaire concernant ma température corporelle. Je tremble également de plus en plus. Ma mâchoire claque avant de se serrer, puis reclaque un nombre incalculable de fois, en très peu de temps. De plus, dès que je tends les jambes, j'ai immédiatement des crampes qui se forment. Ce qui me surprend, et m'oblige avec le peu de fulidité de mouvement que je possède, à changer très rapidement de position. C'est vraiment pas pratique de se déplacer, mais ça n'est pas non plus de rester immobile. Je me sens lourd, puis très léger, et vice versa dans une rotation perpétuelle. Même si cela ne me fait pas paniquer, je ressens tout de même mon instabilité à ce moment-là. Ensuite, je décide d'aller dans la salle de bain, car durant mes derniers tripes à l'AMD, on peut dire que j'avais développé un certain lien affectif avec cette pièce. Et je trouvais également un certain confort à m'allonger dans la baignoire. D'ailleurs, celle-ci était plutôt grande, ce qui me permettait d'allonger mes jambes, en collant mes pieds aux parois, afin d'éviter toutes sortes de crampes présentes à ce niveau-là. Donc j'arrive dans la salle de bain, je ferme la porte, avant de m'allonger confortablement dans la baignoire. Une fois dans cette position, qui était finalement moins confortable que dans mes souvenirs, j'essaye de repérer en parcourant de vue l'entièreté de cette pièce des potentielles hallucinations. Bizarrement, je n'en aperçois aucune, voire très peu. Mais je sens l'aura de la salle de bain devenir de plus en plus sombre. Je vois donc de moins en moins bien, comme si une brume épaisse de ténèbres se rajoutait au décor de la pièce. Mise à part ça, je ne constate pas la moindre différence. Je me dis alors que cela fait sûrement déjà quelques heures que je suis ici, et que les effets sont redescendus. Je saisis mon téléphone, et je remarque qu'il est plus ou moins 2h50. Je comprends alors que cela fait que réellement 20 à 25 minutes que les effets du dernier drop sont montés. Suite à ça, je range mon téléphone dans ma poche, et après quelques minutes à réfléchir, je décide de le ressortir. Et là, je n'en crois pas mes yeux. Il est 3h24 du matin. Plus de 30 minutes sont passées, dans ce que j'ai perçu comme étant 3 minutes. Qu'ai-je fait pendant ce temps ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais il y a plusieurs hypothèses. Je me suis peut-être endormi, mais je ne ressens pourtant pas la fatigue. Ou alors, j'ai peut-être oublié. Ma mémoire à court terme m'aurait-elle fait défaut ? Ou peut-être me suis-je téléporté dans le temps ? Franchement, en vue de l'absence de lucidité que je fais preuve à ce moment-là, toute hypothèse reste acceptable. A la suite de ça, des pensées vraiment étranges me traversent l'esprit. Une impression d'avoir les pensées de quelqu'un d'autre. J'ai envie de sortir dehors, pour me balader dans le parc, puis en ville, en pleine nuit, sous MD, pieds nus, avec un petit flingue airsoft dans la poche. J'essaye de vite oublier cette idée, qui ne me ressemble, mais absolument pas du tout, en la gardant malgré tout dans un coin de ma tête. Je décide ensuite de fermer les yeux pour voir si je peux avoir accès à des visuels les yeux fermés. Finalement non, mais quelques secondes après, j'ouvre les yeux et me voilà debout, dans mon salon, devant la porte d'entrée. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'instant d'avant, je me suis téléporté dans le temps, l'instant d'après, me voilà transporté dans une autre pièce, devant ma porte d'entrée, en n'ayant pas le moindre souvenir de comment je suis arrivé ici. Serait-ce moi, serait-ce mon subconscient, ou qui, comment, quoi. En restant tout de même calme, je ressors une nouvelle fois mon téléphone et je remarque qu'il est quasiment 3h50, avec toujours aucune idée de ce qu'il s'est passé pendant ce laps de temps. Mais en y consacrant malgré tout, aucune importance. Bon, il est maintenant assez tard, je pars me coucher dans le canapé avec l'objectif de m'endormir. Je me pose dans celui-ci, en repensant à tout ce que je venais de vivre. En continuant d'y penser, je jette un coup d'œil à une fenêtre présente, à quelques mètres de moi, où j'y aperçois à l'extérieur un arbre se faisant secouer par le vent. Tangant ainsi de droite à gauche, je me mets à fixer ses branches, car malgré que je le vois tous les jours, à ce moment-là, il avait une particularité physique qui le différenciait de d'habitude. Toutes ses branches, toutes ses feuilles étaient remplacées par des marionnettes casse-noisettes, de différentes tailles, de formes, mais aussi de couleurs. Je ne savais pas si j'assistais à une hallucination artistique ou à une scène de torture. Finalement, après 30 minutes à fixer cet arbre, je finis par trouver facilement les portes du sommeil. Le lendemain, je me réveille vers 11h, en étant un peu fatigué, mais pas trop, comme si la veille, j'avais passé une soirée comme une autre. Je me lève de mon lit et je vois peu à peu des pigments compléter toute ma vision. Je ne vois plus rien. Puis quelques secondes après, ma vue finit par revenir. Peut-être que je m'étais levé trop vite, peut-être que je ne m'étais pas assez hydraté… Bref, la journée continue et je ne constate aucune mauvaise redescente. Mentalement, je me sens bien. Je suis un peu ailleurs, mais absolument pas déprimé. Physiquement, j'ai très mal aux dents. J'avais la mâchoire tellement serrée durant le trip que ça a créé de sérieux problèmes à certaines d'entre elles. Surtout une en particulier. Elle me faisait très mal. Et elle bougeait de plus en plus. J'avais vraiment peur de la perdre, et de devoir expliquer ça à mes parents par la suite. Les jours qui suivent l'expérience, aucun changement apparent. Je vais toujours très bien, et mis à part des sortes d'hallucinations qui apparaissent quand je fixe un point fixe, pendant quelques instants, tout va pour le mieux. Les semaines passent, et je ressens de temps à autre quelque chose d'anormal. J'ai l'impression à un certain moment d'être comme absent. Comme si je me déconnectais de moi-même, que je devenais littéralement un zombie. Sur le moment, je me dis que c'est sûrement la redescente de l'AMD qui a pris un peu de temps pour se manifester. Comme si elle était à retardement. Surtout que ce n'est pas la première fois que ça me le fait. Les semaines continuent de passer, et je ressens de plus en plus, tous les week-ends, une forte envie de reconsommer. Malgré une grande hésitation, en pesant sur la balance le pour du contre, ma détermination finit par l'emporter. Mais ce n'est pas pour ça que ce craving interminable s'arrêta. Pendant des mois et des mois, j'avais cette envie de consommer qui persistait, malgré qu'elle diminuait de jour en jour, me laissant après un certain laps de temps, en paix avec moi-même. J'ai finalement passé le bac, et mis à part des hallucinations qui apparaissaient sur les feuilles d'examen, au passage très perturbant mais amusant, j'ai finalement réussi à décrocher le diplôme, et à arrêter de consommer cette substance par la même occasion. Ça fait maintenant plus de deux ans et demi que je n'ai pas consommé de MD. Je me porte très bien comme ça, et je ne compte normalement plus jamais y retoucher de ma vie. C'est une substance qui a un fort potentiel thérapeutique, malheureusement pour moi, je n'ai pas su l'utiliser à bon escient. J'ai abusé en quelque sorte du côté récréatif de cette substance, et vous pouvez me croire que j'en ai payé le prix durant l'année qui a suivi. Pour une fois, je vais éviter de m'étaler trop sur les répercussions, car d'ici quelques mois, une grosse vidéo détaillée en lien avec ma consommation de MD sortira sur la chaîne. Afin de ne pas me répéter davantage dans celle-ci, je préfère ne pas vous en dire plus sur certains points. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'AMD, j'ai glissé en description des vidéos d'informations concernant cette substance. Et si les substances en général vous intéressent, j'y ai également glissé des forums ainsi que des serveurs RDR et bien plus encore. Je vous invite grandement à y faire un tour, le lien vers l'Instagram officiel de la chaîne s'y trouve également. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir consacré du temps à ma personne, c'était HALUCINATION, ciao !